Je préfère les faire chez Sosso, clairement, parce qu'au moins elle est de bon sens. Alors... Et bonjour ! Allez mon chat, pas à vous ! Merci d'adorer mon chat, pas à vous, enfin le mois de juillet là, donc toujours plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis devant l'emblacement de la poubelle. Monsieur remet la poubelle. J'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui, attendez, jeudi. Nous venons de rentrer des courses avec les filles, on est allé faire les courses, donc je suis allée jusqu'au Inter. On a fait les courses, là j'ai fait le gratin de pommes de terre avec Doudou, puisqu'à midi c'est gratin de pommes de terre, et en fait Sosso, elle a une heure pour sortir du reboulot, donc il fallait que le repas soit prêt. Clairement, elle arrive, elle ne va pas encore attendre 10 minutes que ça soit cuit, etc., donc il faut surtout être prêt. Donc le gratin de pommes de terre est au four. À midi, c'est céleri rémoulade, coleslaw. Ensuite, j'ai fait un gratin de pommes de terre avec des petits jambonneaux, là, comme on avait pris la semaine dernière, c'était très très bon. J'en ai trouvé, en fait, Sosso et Steven, ils ont un traiteur, boucherie, traiteur, charcutier, tout, c'est trop bien, franchement. Et ils font des petits trucs bien sympas, donc je me suis dit, après Inter, j'y passerai, comme ça je verrai. Là, l'idée, c'est que je vais vous faire un retour de course, donc hop, j'ai pris mes sacs, bien entendu. Je vais vous faire un retour de course spécial chez Sosso. Il n'y a rien de particulier à part de... Comment c'est ? Luomo ? Luomo ? Tu sais la viande, là, qu'on avait adoré ? Du lomo. Lomo, je crois que c'est ça, oui. Mais sinon, tout le reste... N'enferme pas, je vais mettre la caméra pour filmer le retour de course. Tu les enfermes dans la caméra ? Non, je ne vais pas fermer la porte. Non, mais en fait, il faut que vous soyez... Voilà, c'est parfait. Pour vous montrer les produits et tout, parce que sinon, il n'y a pas... Je n'ai pas de trépied, je n'ai rien, donc je n'ai pas le choix. Tu peux faire office de trépied si tu veux, mais moi, ça sera... Non, mais... Vous allez avoir le mal de mer. Oui. Bref, donc voilà, je... Oui, j'installe tout et on filme le retour de course. Retour de course filmé. Il pleut toujours. Ce n'est pas grave. J'ai fait le gratin. Donc le gratin, il est actuellement au four. Doucement, les filles, doucement. Prends-lui, s'il te plaît. Il est actuellement au four. Alors, je ne connais pas trop le four de Sosso, mais ça sent bon. Donc ça devra le faire, vraiment. Avec ça, on mange du jambonno à midi. Je vais le faire cuire aussi. Et céleri, rémoulade. Doucement, les filles. Et collez-lui. Sosso, elle va arriver. Donc on va tout sortir, comme ça, tout sera à table. Et puis voilà. Et tout est rentré dans le frigo. On avait peur et en fait, si, tout est rentré. Nickel. Ça y est, on a terminé de manger. La cuisson du gratin, il manquait 10 minutes à peu près. C'était très bon. Oui, mais il manquait 10 minutes. Parce que moi, j'aime bien comme les pommes de terre, elles sont bien fondantes. Bien imbibées dans le lait, la crème et tout. Mais bon, il était très bon quand même. On s'est tous régalés. Sosso, déjà repartis. Non, ce n'est pas 37. C'est soit 27, soit 29. Alors, tu as grandi, ma chérie. Non mais, Cali, elle nous a mis une pousse, là. Cali, ça fait deux jours qu'elle se plaint d'avoir mal aux jambes. Et en fait, je pense qu'elle est en train de grandir. Et des fois, quand ça grandit trop, là, elle a mis une pousse. Je ne vous explique même pas. Il y a genre 2-3 semaines, on a essayé tous les hauts en 6 ans. Ça allait nickel. Là, non mais, attendez, regardez. Il y a un problème de bras. Mon bras est trop grand. Avant, le problème, c'était que mon bras était trop petit et les manches étaient trop longues. Et maintenant, c'est quoi le problème ? Et maintenant, les manches sont trop tourtes et moi, mon bras est trop grand. Et on ne se plaindrait pas tout le temps, par hasard. Un coup, il fait froid, on se plaint. Un coup, il fait chaud, on se plaint. C'est les Français, ça. Et les Espagnols, ils font quoi ? Un poussé sur un poussé. C'était la surprenche et on n'a rien fait pareil. Je vous jure qu'on leur dit rien. Cali, en ce moment, elle a une répartie. Il faut qu'elle se détend. Je suis en périssité. Je suis en périssé. Je suis en périssé. Ça copie. Ça copie. Il fallait faire pipi. Bon, bref. On a bien mangé, c'était très bon. Doudou, finis le boulot ce soir et on va aller faire un tour à Kiabi. Il faut que je... En fait, tout... Non, mais j'ai l'impression... On n'y est pas allé il n'y a qu'un jour. Non, mais c'est un truc de... Alors, les pantalons, c'est nickel. Mais alors, là... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas reparlé de tout ça. Je vous ai montré mes achats à tape à l'œil. J'ai tout retourné. Je lui ai tout commandé en 8 ans. Le 6 ans, c'est trop court. En fait, c'est là que je me suis aperçue des trucs. Et c'est trop court. Donc, cet après-midi, on va aller faire un tour à Kiabi. Lui acheter des hauts, des basiques. Vous savez, les petits t-shirts noirs. Tout simple, là. En 8 ans, comme ça au moins. Parce que là, non, mais là, ce n'est pas possible. Ça fait un 7-8ème. Ce n'est pas possible. Elle me prend. Elle est en train de me prendre en photo. Je vais faire pipi. On met nos chaussures. Aria. Aria, chérie, s'il te plaît. Mets tes bottes. Aria, mettez... Non, mais regarde la pouce, Karine. Avant, elles étaient... On met nos bottes. Je vais aller me faire des lunettes chez Sosso. Elle va me faire un bilan. Parce que j'ai l'impression que ça a diminué encore. Franchement, c'est un truc de fou. Ma vue, c'est... Hier, j'avais mes lunettes en voiture. Et je ne voyais pas super, super bien au loin. Alors, quand je vous parle au loin, c'est au loin quand même. J'arrive à conduire. Mais elle va me faire un bilan. Et puis, on va aller voir les lunettes. Je préfère les faire chez Sosso, clairement. Parce qu'au moins, elle est de bon sens. Alors... Mais c'est pas Clermont-Ferrand, c'est Clermont... Clermont-Ferrand ? C'est Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand ? Oui. Qui c'est qui habite à Clermont-Ferrand ? Manon et Vincent, ma mari. Bon, bref. Allez, on va aller voir les lunettes. Je vous montrerai. Je me bats dessus. Chut, chut, chut. Tu vas courir à pied, c'est mieux. Parce que courir sur les mains... J'aimerais bien des assez grosses. Et avec une grosse monture. J'aimerais bien. J'en ai là. En très fine, en alu. Ouais, c'est alu. Mais là, j'aimerais bien assez grosse. Mais je vous emmène avec moi. Oui, Scali. Faut que j'aille faire pipi avec ses collets. J'aime faire pipi. Tu les mets tes chaussures, toi. Elles sont rangées, mon chat. Première paire. C'est des quoi, celle-ci, Soso ? C'est des Burberry. Burberry, celle-ci. Donc ça, c'est ma première. En ce moment, il y a des offres dans la boutique de chez Soso. Faut une heure chez Soso. C'est vrai. Faut le dire. Bon, après, il faut être du coin. Donc, première paire. La deuxième, c'est la solaire. Qui sont des Paul & Joe. De toute façon, moi, Paul & Joe, je crois que j'en ai beaucoup. À chaque fois. Voilà. Et la troisième, puisqu'en ce moment, il y a une offre pour trois paires. Je voulais prendre pour Aria. Et elle m'a dit, non. Aria, tu reviens en main. Fais-toi plaisir. Et elle, elle se rend. Et ça, c'est là. Alors, il y a des lunettes. Soso, elle me dit, il ne faut pas trop les porter hautes parce que tu as le sourcil. Donc, il faut faire attention. Mais là, on est bon. Elles sont trop belles, celles-là. Toi, tu sais, elles sont vraiment très cool. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde. On est bien d'accord. Je le sais. Ah non, c'est mieux quand tu es en petite. Là, c'est la mode en ce moment. En ce moment, ça revient le gros. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime trop. Et tu as la chance d'avoir un nez qui supporte ça. Mon nez. Quoi ? Quoi ? Je te fais des compliments, petite. Mais, ben, oui, j'accepte. Je te accepte. J'accepte les compliments. Elle me fatigue. C'est trop sérieux. Nous sommes actuellement dans les rues de Bayonne. On s'est garés. On va manger dans un petit resto. Ce n'était pas prévu. Normalement, ce soir, c'était bouillon et pas de alphabet. Mais en fait, ce soir m'a appelée quand on est allé à Camille. Elle m'a dit, vous ne voulez pas qu'on se rejoigne. Et on va manger dehors ? Ben oui, bien sûr. Donc, on va manger dans un resto qui s'appelle le Petit Pub. Je connais le Petit Pub. Tu es déjà venue là ? Oui. Ah, dis donc. Voilà. Donc, je vous ferai des petites vidéos de ce qu'on mange. Il y a des tapas. Il y a de la viande et tout. Là, on attend juste à taille. Ceux qui se garent. Mais nous, on va déjà aller au resto. Et puis... On va réserver la table. Non, oui, on va réserver la table. J'ai réservé parce que c'était blindé, blindé, blindé. Petit guacamole sans poivron. Des chipirones. Des chipirones, bordel. Des chipirones. Regardez-moi ça, ce qu'ils se sont faits, là. Elle a l'air d'être trop bonne. Alors, j'ai une enfant préférée. Vous allez voir, direct. Direct. Voilà, c'est... Devinez qui c'est. Donc, Kali, Kali, Romy, Aria. Voilà. Qui est l'enfant préféré ? C'est de l'humour. Bien entendu, c'est de l'humour. On est bien d'accord. C'est juste que Romy... Kali, elle grandit. Voilà. Et c'est comme ça. Là, je vous avoue qu'on n'était pas prêts. J'ai l'impression d'y aller il y a 15 jours et d'avoir payé la même somme qu'aujourd'hui. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, la semaine... Il y a 15 jours, c'était plus des jeans, quand même. Quoique, il y avait quand même des hauts. Il y avait quand même des hauts. On est d'accord ? Non, mais là, t'as fait l'état des lieux des placards. C'est ça. En fait, je suis passée en hiver et là, je vois que... Après, t'as des lieux et il y a vraiment manqué ça. Après, la plupart des choses qu'on a achetées à Kiabi il y a 15 jours, c'était aussi du 8 ans. Donc, je me dis, je suis pas... Voilà. Deux facteurs. Deux facteurs. Et puis, t'as le facteur âge. Là, t'as ton passe en hiver. Non, mais il y a 15 jours, je n'ai pas acheté les vêtements d'été. Je n'ai pas vu. Et là, il y a le changement d'âge. Bref, vous allez voir que c'est à peu près que du basique. Je vais vous montrer vite fait. Mais à peu près que du basique. Juste, là, il y a la collection de Noël qui est sortie. Magnifique. Franchement, moi, je kiffe. Alors, si vous n'aimez pas le rose, Aria a pris le pull rose et vous avez des petits brillants dedans. Elle a kiffé. Et elle a pris la blouse aussi qui va avec. Donc, avec des sequins comme ça, là. Voilà. Elle me dit, mais c'est juste pour les fêtes. Je dis, mais non, tu pourras la mettre... Bon, c'est voyant quand même. Steven, tu veux la même ? Je peux te l'acheter en ta taille. T'es sûre ? Oui, ça a existé en XL. Ça va, tu rentres dans du XL. Oui. Voilà. Je vais te la chercher demain. Bon, ensuite, Romy, des petits basiques aussi. J'ai craqué sur ce petit t-shirt-là. Rose avec des petits foufous et tout. Romy, elle est en 36 mois. Et je lui ai pris ce pull. J'ai adoré les petites fleurs et le petit élo. Voilà. Donc, celui-là protège du froid. Ah oui, et dedans, c'est de la moumoute. Ah ouais, dis donc. Du polaire. Ouais, c'est du polaire dedans. Voilà. Et donc, Kali, je vous tourne. Ça sera plus mieux. Mieux, plus bien. Donc là, on a un pull avec une capuche, avec la poche kangourou devant. Ensuite, le petit haut. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois, mais je ne l'avais pas en noir en sa taille. Donc là, ça y est, j'ai pu le trouver. Elle a tout essayé et tout lui va nickel. Ce petit haut-là, avec le petit col bien sympa. Il est couleur vert. J'aime beaucoup. Et on l'a également trouvé en gris. Oui, le chat. Trouvé en gris. Voilà. Ensuite, petit pull basique. Voilà. Les petits gilets. Ça, c'est les basiques. Les gilets comme ça, je les ai pris en toutes les couleurs. Donc, on a du rose. On a pris du noir. On a pris du doré. Et je l'ai également en blanc là-dessous. Il s'est remis sur la poubelle. Il fait quoi ? Il a essayé de passer sous le volet. Je l'ai pris en blanc. En fait, Lib s'est fait opérer. Il ne peut pas sortir de bord. Donc, il essaye de ruser à ouvrir les fenêtres, mais il ne peut pas. Donc, en fait, le gilet, voilà. Petit haut blanc rose basique. Je voulais reprimer un jean quand même. Ça, c'est le même haut que Aria, sauf qu'elle se l'est pris en noir. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Petit haut blanc basique. La petite blouse. Le petit gilet noir. Bon, celui-là, je vous l'ai montré. Le pull. Pareil, avec un fil brillant. Magnifique. Ensuite, alors attendez. Là, c'est ce manteau. Franchement, j'ai craqué sur le manteau. Je le trouve magnifique. Donc, vous avez un... Il est réversible. Vous avez un côté belge avec... Vous voyez, dans la couture, ça fait des fleurs. Et l'intérieur, il est tout moumoute. Et en fait, il est réversible. Donc, ça, c'est trop cool. Donc là, vous avez des poches ici sur le côté. Et du côté moumoute, c'est des poches droites. Comme ça. Il est vraiment très, très bon. Ensuite, donc, celui-là, je vous l'ai montré. Un marinière basique avec des petits boutons. Ils le font en taille adulte aussi. Le rose. Un petit jean. Qui était d'ailleurs en promo celui-là. 7 euros, je l'ai payé. C'est un skinny et il est brut. Petit gilet. Celui-là aussi, j'ai adoré la couleur. Ça lui va trop, trop bien au teint à Cali. Petit haut blanc. Hop, le petit pull rayé et le rose. Voilà. On va vous dire que c'est bon là. Enfin, je vous dis ça, mais dans 15 jours, je vais faire un haul tape à l'œil. Je me connais, de toute façon. Après, j'aime habiller les filles. J'aime qu'elles soient bien habillées, etc. D'ailleurs, je vous avais dit, on devait aller acheter des leggings. Aucun legging. Il y avait du 3 ans, du 10 ans et du 12 ans. C'est tout. Pas de 8 ans, pas de 5 ans. Rien du tout. Rien, rien, rien du tout. S'il y avait, mais en couleur rose, gris. Moi, je voulais du noir basique. Donc, j'ai dit à Cali, je ferai une petite commande sur le site. Et puis, voilà, il n'y aura pas du tout de soucis, mais il n'y avait rien. Voilà pour tout ça. Donc là, pour rappel, qui habille actuellement ? Vous trouvez tout. Je trouve que celui d'Anglette, il est vraiment bien quand même. Il est bien rangé. Et le rayon... Alors, je ne sais pas. Il est situé à Anglette, Steven ? Oui. Oui. Et le rayon enfant, je trouve qu'il est vraiment... Il est grand, quoi. Il y a plein de trucs et c'est bien rangé. Donc, c'est très agréable. J'ai regardé un peu le rayon femme. Je me suis juste trouvé un petit pyjama. En plus, il y avait moins 50% sur le deuxième. Donc, j'en ai profité. Et puis, voilà, 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 gros craquage à Ikea. À Kiabi, pardon. Et pas Ikea. Kiabi. Bon, sinon, monsieur Steven m'a fait une petite verveine. Un petit truc chaud. Le resto de ce soir, on a super bien mangé. C'était trop, trop bon. Le resto, il s'appelle le Petit Pub. Alors, je vous explique, sur le coup, quand Sosso, elle m'a envoyé un message, enfin, elle m'a appelé en me disant, vous êtes sur Anglette, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sort et tout. On cherchait, donc, des restos. Il y en a un qui était pas mal. Le tandem, il était pas mal quand même. Ouais, le tandem, il était pas mal, mais il était fermé. Donc, on regarde le Petit Pub et je fais une réservation de table sur leur site. Donc, je réserve pour 7 et tout à 20h15, voilà. Et ils me disent, on vous envoie une confirmation par SMS. J'ai pas la confirmation et il y a 8h. 8h arrive, donc je me dis, je vais appeler. J'appelle, bonjour, je voudrais faire une réservation. Comme si, en fait, j'étais con, j'aurais dû lui dire, écoutez, j'ai fait une réservation, est-ce que vous l'avez eu, est-ce que c'est possible ou pas ? Et non, je veux faire une réservation pour 7. Et donc, il me dit, bah attendez, je vais voir. Donc, il va voir en cuisine, il me dit, c'est pas possible, je suis désolée. Et je dis, mais c'est bizarre quand même. Parce que, bon, Renaud rappelle et il dit, bah voilà, j'ai fait une réservation à tel nom. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est prêt en compte ? Ah oui, oui, mais c'est vous qui venez d'appeler juste avant ? Donc, en fait, en arrivant, il me dit, en fait, on s'est pas compris, quoi. Mais la nana, elle me dit, ça me paraissait bizarre qu'il y ait deux tapes, deux 7, enfin bref. Donc, voilà, mais c'était super bon. Les tapas, c'était très bon. La côte de bœuf. Il y avait plus de l'eau. C'était très bon. Même Soso, qui est pas une fada de viande, elle s'est resservie deux fois. Donc, c'est pour dire, non mais c'est vrai, moi je l'ai mangée, elle était très bonne aussi. Les filles, leurs assiettes, franchement, elles avaient des bonnes assiettes, les filles. Le jambon, il était super bon. Donc, elles ont eu un sirop à l'eau. Elles ont eu une assiette de frites avec du jambon. C'est quoi, du Serrano ? Oui. Oui, il était très très bon. Et avec ça, une boule de glace, donc très bien pour les filles. Hein ? Non, c'était Serrano. Serrano, c'était marqué, ouais. Non, non, il était très très bon. Franchement, et les frites maison, elles étaient vraiment très bonnes en plus. Donc, voilà, on a bien mangé et en arrivant au resto, on passe devant le resto et on voit un resto jurassien. Je vous le jure. Vous me dites, pourquoi on n'est pas allés dans celui-là ? Donc, on avait dit à Soso, est-ce qu'on peut se faire un resto tous les deux ? Vous nous gardez les filles et tout. Donc, on va y aller dimanche soir. Un petit resto, il y a une morbiflette. Il y a quoi ? Une fondue dans du pain. Ça, ça va être trop bon, ça. Je pense que ça va être ça, le truc. On va voir. Ah ouais ? Je ne sais pas. Ah ouais ? Ah non, on peut une fondue. Non, parce qu'à coup sûr, c'est une fondue pour deux, chérie. Ah bon, bah, moi aussi, je veux manger une fondue. Bah, tu l'auras à ce resto. Sinon, Steven, il garde des filles et moi, je viens. Tu vas tenir la chandelle. Ah, ma cousule. Bon, vous pouvez me prendre une table à côté. Vous pouvez prendre une table à côté. Tu viens, on te laisse les trois filles ? Non, mais tu gardes les trois filles. Tu gardes les filles ? Oui, tu sais ce qu'on leur fait ? Un petit pleutoplexil. Et hop. C'est une blague. Je rigole. Et s'il y en a une qui bouge, tu aboies. Ouais, 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 ouais. Mais n'abois jamais. Bah, mange, et non, mange pas la doudoune toute douce, là. Ah ouais, mais laisse pas traîner tes affaires. Non, mais attendez, j'ai montré juste, après je vais ranger. D'accord. Bon, va ranger. Tu m'as pas montré à moi. Bah, regarde. Donc là, le gros tas, c'est ma fille préférée. Ah, c'est Kali. Bah, oui. Mais en même temps, c'est la moins débile des trois. Arrête. Je rigole. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est pas vrai, en plus. C'est pas elle, la moins débile. J'en peux. Arrête, parce que si elle entend, après, ça va. Bah, elle entend rien, là. J'ai collé mon oreille à la porte. Je les ai pas entendues. Je suis remontée, hein. Ah, mais c'est pour ça que tu les as déjà éclatées une fois. Non, je les aurais pas éclatées. Je les ai juste prévenues. Je dis, je vous préviens, si je remonte encore une fois, vous dormez dehors. Mais tu feras pas ça. J'allais dire, bah non. Passer ! En fait, elles sont les trois dans la même chambre. Et ce qu'il y a, c'est que Romie, elle est dans le petit lit. Elle sort de son petit lit pour aller dormir entre ses deux soeurs. Et c'est pas faute d'avoir mis un travers. Bah non, mais elle en a rien à foutre de ton traversant. Elle l'escalade. Tu sais, elle a fait... Tu vois, dans Monstre et compagnie, la gamine qui va se caler dans le lit et qui fait... Mignon ! Tu sais, elle se caler dans les draps et elle fait... Bah là, elle faisait pareil au milieu de ses deux soeurs. Enfin bref. Je sais plus où j'en étais. Oh, elle creuse. Tu la vois pas se caler dans le lit de celui-là ? Elle frétille pas autant. Bon, dis donc. Tu frétillais beaucoup. Oui, bah écoute, j'aime bien frétiller, juste comme ça. Bon, enfin. Bon, allez, on va aller se coucher. Tu fais quoi, mon amour ? Mais arrête d'embêter le chat. Les chats, là. Je peux toujours attendre une réponse pour le problème de notre pompe. Pourquoi ? J'ai répondu à un mail qui s'appelle ne pas répondre. Oh, le boulet. Mais t'es con, mon fille. Bah non, du coup, c'est pas ta fille les plus connues. Merci de nous envoyer la vidéo. J'ai envoyé, j'ai fait répondre à tous. Enfin, répondre, et puis j'ai balancé le oui-transfert. Oui, bah explique-lui quand tu vas répondre parce que si tu... Bah du coup, désolé, mais en fait, j'ai répondu sur... Sur ne pas répondre. Sur le mail. Oui, il fallait pas répondre. Boulet. Mais tu mets entre parenthèses boulet. Non, bah non, c'est... Bah si. Si, c'est un peu... Bon, enfin, bref. Bon, allez, on vous abandonne. J'ai une vidéo à expirer pour que je le rebalance. J'en peux plus. C'est bon, t'as la fibre ici. Oui, le transfert expire. Tu sais qu'il va... Pourquoi il y en a une qui marche plus ? Parce qu'elle a lancé, elle ne marche plus. Mais vous savez pas changer les ampoules, ici ? Mais je sais pas, par contre, je vous ai vraiment pas... J'ai des ampoules. Là, elle chante, là, c'est pas possible. Je te jure, là, c'est en train de faire un carreau. J'ai vu que t'allais me lâcher une caisse. Tu sais, c'est décalé, elle a levé la fesse, tu sais. C'est un bon genre de faire ça. Oui, tu le fais. Mais quel mytho ! Steven, elle fait pas ça, à lever la fesse pour péter ? C'est bien ton truc à toi, ça. Ça, c'est toi qui fait ça. Et faire des... Attends, 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 attends. Ça, c'est trop ça. J'avoue, je le fais souvent, mais... Tu vas faire la tata-cola, là ? Déclacage ! Ah mince, j'ai mis le sous, mais... Je peux entendre lui crier. Elle est dans le lit de ses soeurs. Punaise. Enfin, bref. Bon, allez, on vous abandonne, on va aller se coucher. Je vais aller prendre ma douche, mise en pyjama et au dodo. On vous dit à demain. N'hésitez pas, s'il y a une référence qui vous intéresse sur les vêtements qui habitent, je vous la mettrai. Il n'y a pas de souci. Là, je ne prendrai peut-être pas le temps de vous mettre toutes les références ce soir. Mais s'il y en a un qui vous intéresse, vous me le dites en commentaire et puis je vous retrouverai la référence. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Alors ? Pfff ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pfff ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada